Bonjour et bienvenue à tous. C'est une nouvelle diplomatique que j'ai lue sur les réseaux sociaux, sur les sites officiels du Burkina Faso et du Sénégal. Un émissaire du président du Sénégal, Bassiro Djomae Faye, le diplomate Abdullahi Batili, était de visite au Burkina Faso. Au sortir de sa réception par le président du Faso... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, M. Batili a dit qu'il était venu assurer le Burkina Faso du soutien du Sénégal. Alors, puisqu'il nous a parlé, je réagis à ce qu'il a dit, mais je réagis toujours en respectant certaines précautions. Ma réaction ne consiste pas à contester la légitimité des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso. En tant que panafricaniste, je dois plutôt encourager les liens entre les peuples, encourager des échanges entre les gouvernants, même quand ils n'ont pas le même bord idéologique. C'est une nécessité de la vie politique, à savoir les relations internationales. Elles ne sont pas simplement des relations amies-amis. Elles peuvent être des relations amies-non-amis et même parfois des relations amies-ennemies. En diplomatie, parfois, il est nécessaire de discuter avec son ennemi. Donc, ma position n'est jamais une position de contestation des relations internationales, de contestation des relations diplomatiques. Je suis suffisamment outillé pour savoir que la diplomatie est aussi du domaine de la gestion des réalités. En diplomatie, on ne fait pas simplement... On n'a pas simplement des contacts avec ceux qu'on aime, avec ceux avec qui on est d'accord. On n'a pas simplement des contacts avec ceux qui partagent les mêmes objectifs que nous. Tous les contacts peuvent être imaginés en diplomatie, dès lors qu'on sait pourquoi on le fait. Donc, il ne s'agit pas pour moi de condamner de près ou de loin la visite de l'émissaire Aboulaye Batili au Burkina Faso. Ni de condamner de près ou de loin, ni de condamner de près ou de loin le fait que... Voilà, j'ai fait venir, malheureusement. Vous pouvez fermer la page, je ne voulais pas... J'ai dit ? Oui, oui, je vais fermer. Je ne voulais pas... Ça me met mon feu. Oui, vous pouvez fermer, 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 c'est vous là-bas. Fermez pour ce qu'on se... Je ne sais pas faire. Hein ? Ça va ? Je ne sais pas faire. Ah, vous n'avez pas fermé ? D'accord, d'accord. Je demande à mon master là de s'en occuper. Dites à Miko, j'ai déclenché une invitation, quelqu'un que je n'ai pas prévenu. Côté TikTok, dites à Miko d'intervenir, le webmaster. Ok. En tout cas, vous pouvez rester là en attendant. Le webmaster va... Donc, je continue un peu mon exposé sur la situation au Sénégal. Je ne suis pas là pour contester les relations diplomatiques sénégalos-bourkinabés. Mais il y a quelque chose que le diplomate sénégalais a dit qui m'a personnellement choqué. Il a dit qu'il était venu renouveler le soutien du Sénégal au Burkina Faso. Alors, moi, je me pose la question de savoir de quelle nature peut être le soutien du Sénégal au Burkina Faso, au regard des deux conditions suivantes que je vais évoquer. Premièrement, le Burkina Faso a demandé aux forces de l'OTAN et aux forces françaises de quitter son sol, aux forces militaires, j'entends. Alors que le Sénégal demeure un pays qui héberge les forces de l'OTAN et les forces françaises. C'est-à-dire ces forces-là même contre lesquelles toute la politique de l'AES se dresse. Parce que ce sont des forces qui se sont réinstallées sur le continent africain dans le cadre d'une stratégie de recolonisation, comme l'a montré le documentaire de Arte. Ça, c'est le premier point. Alors, comment quelqu'un qui héberge des forces impérialistes et néocolonialistes peut soutenir quelqu'un qui, lui, leur a demandé de partir ? Voilà le premier point. Il y a une deuxième raison pour laquelle je ne crois pas au propos de M. Batiri. Quand il dit qu'il est venu au nom du Sénégal soutenir le Burkina. Je ne crois pas à son propos pour la deuxième raison suivante. Mais écoutez, il y a un ambassadeur d'Ukraine qui est basé au Sénégal. Cet ambassadeur, dans une vidéo publique, aux côtés d'un haut responsable de la sécurité de l'Ukraine, a assumé le fait que l'Ukraine a participé aux côtés des groupes terroristes et aux côtés des puissances hostiles au Mali, a participé à l'attaque de Tim Zawaten, qui a valu plusieurs dizaines de soldats maliens assassinés. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a revendiqué cette attaque terroriste. Il a revendiqué une coopération ardue de l'Ukraine avec les terroristes. Il est même allé jusqu'à dire que cette coopération est appelée à se développer davantage et qu'ils vont mener des opérations de cette nature. Alors, le Sénégal s'est contenté de convoquer l'ambassadeur pour lui dire que ce n'était pas une bonne attitude. A cette occasion, la grande question de la fraternité africaine s'est posée. Comment le Sénégal peut prétendre être un pays qui est solidaire des victimes du terrorisme que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et se contenter de faire un rappel à l'autre, à un ambassadeur qui dit « Nous avons tué des Sénégal, nous avons tué des Maliens, et nous comptons en tuer encore ». La moindre des choses qu'on aurait attendu de la part d'un pays qui prétend soutenir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, dans le cadre de la solidarité africaine, c'était l'expulsion immédiate. Je dis bien l'expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Ukraine, quitte éventuellement à exiger qu'un autre soit envoyé, qu'il lui va respecter éventuellement les règles diplomatiques, ou une expulsion suivie de ruptures de relations. Si vraiment on est convaincu que c'est le président Zelensky qui a autorisé son ambassadeur et son service sécuritaire à participer aux actions terroristes contre le Mali, le Sénégal devait tirer la conséquence que la solidarité africaine prime à ce moment-là sur des considérations personnelles. Donc voilà deux faits qui m'amènent à douter de M. Batili quand il nous dit publiquement qu'il est venu renouveler le soutien du Sénégal au Burkina Faso. Mon sentiment est que ce soutien du Sénégal au Burkina Faso ressemble étrangement au soutien de la corde pendue. Vous avez déjà vu quand on pend quelqu'un. La corde le soutient aussi, mais les pieds de la personne ne touchent pas le sol. Quand tu as de bonnes relations avec ceux qui veulent ma mort, tout soutien de ta part doit être suspect, d'être l'occasion pour toi de préparer un traquenard contre moi. J'ai regardé le comportement non-verbal du président Ibrahim Traoré pendant l'audience, et j'ai vu que le président Traoré était sur la retenue. Il n'était pas expansif. Et bien sûr, dans le cadre de la courtoisie diplomatique, il a tout à fait bien accueilli M. Batili, mais le président Traoré n'était pas dedans. C'est la seule chose qui m'a rassuré. J'ai regardé les images de l'audience, et j'ai vu le comportement non-verbal du président Traoré qui était entièrement sur la méfiance. qui savait très bien qu'on ne peut pas faire confiance à un diplomate représentant des gens qui sont dans une aventure ambiguë à la tête du Sénégal. Je tenais à le dire. Je tenais à vous dire, je ne peux pas croire qu'on garde l'ambassadeur d'Ukraine, qui est fier d'avoir participé au massacre des soldats maliens, qu'on garde des relations normales avec l'Ukraine dans ces conditions, et que de l'autre côté, on prétend soutenir les victimes. Je ne peux pas croire qu'on conserve le statut de base de l'OTAN, de base des troupes néocoloniales françaises, et que de l'autre côté, on dise qu'on soutient l'AES. Je n'ai jamais vu un tel soutien, autrement que comme celui de la corde au pendu. Et je le dis. Je le dis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.